Sur la thèse, il a tout dit, il a même félicité, il a félicité son candidat. Il ne m'a pas laissé beaucoup de chance. Je remercie d'abord le candidat de m'avoir choisi pour présider la thèse, pour discuter de cette thèse-là. Je remercie le professeur Danone, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est mon aîné. On a travaillé beaucoup ensemble à Napa, Tliba et It-Bechir, c'est des compagnons, ce qu'on est depuis très longtemps. Je suis agréablement surpris et je suis heureux d'avoir comme membre à côté, juste à côté, le président du conseil scientifique, ce qui est quand même assez impressionnant et ça nous fait honneur. Je ne vais pas encore parler des choses qui ont été dites. Il faut savoir qu'une thèse, c'est un travail de recherche et quelle que soit la qualité de la thèse, on peut toujours s'attaquer, si on veut être un petit peu méchant, on peut s'attaquer à cette thèse-là. Ce n'est pas mon cas, je ne vais pas le faire. Mais Tliba a fait beaucoup d'éloges sur la personne et je trouve que c'est à juste titre qu'il fait ces éloges-là. C'est lui qui le connaît le mieux, il le coutoie tous les jours, il travaille avec lui, il l'a recruté. Moi, je vais parler directement, docteur Kishko, de la syringomyélie. Donc, quand on met un titre, les titres doivent être cadrés. Et bien cadrés, pourquoi ? Parce que quand on dit syringomyélie, on va parler un petit peu de toutes les syringomyélies foraminales. Là, vous avez parlé beaucoup plus d'une syringomyélie qui est associée à un Arnold Kary. On peut avoir des syringomyélies qui ne sont pas associées à un Arnold Kary. Il faut bien préciser dès le départ, dans le titre de votre travail, comme ça, parce que docteur Danone, en vous disant qu'il y a une dérivation kysto-pleurale, ou péritoniale, ou visicale, ce que vous voulez, c'est quand on a juste une syringomyélie, il n'y a pas d'Arnold Kary, il n'y a rien. Parfois, la décision est difficile d'aller ouvrir en haut, d'aller faire une dérivation. D'accord ? Donc, parfois, on réfléchit cent mille fois, on va se dire, tiens, on va peut-être placer une dérivation kysto-pleurale, et on ne sera plus tranquille. D'accord ? Donc, vous pouvez contester. Deux, je suis d'accord avec docteur Cliba, c'est une pathologie très difficile. Il faut savoir que c'est une pathologie, à un moment donné, elle était très fréquente au niveau du Maghreb. Eh bien, on la voit un petit peu moins en France, on la voit beaucoup au Maghreb. Docteur Itmeshir, vous êtes d'accord avec moi ? C'est une pathologie qu'on recrutait beaucoup, il y a quelques années, et qu'on voit de moins en moins. On la voit de moins en moins. Donc, même pour avoir 50 patients et tout le monde. La thèse, je vous félicite, parce que c'est une pathologie qui a tendance quand même à ne pas être aussi fréquente que ça. Je vais parler un petit peu de tout, comme ça, je ne vais pas préciser fort, machin, etc. Je ne vais pas aussi m'attarder. Il y a des questions. D'abord, la physiopathologie n'est pas connue jusqu'à présent. Ce sont des théories qui sont émises sans qu'il soit prouvé que ces théories-là sont à l'origine de cette pathologie. Donc, pour le moment, c'est une pathologie dont la physiopathologie n'est pas connue jusqu'à présent. Elle a évolué avec l'évolution des explorations, surtout avec l'IRM de flux, etc., où on arrive quand même à avoir beaucoup de renseignements, mais on n'arrive pas à comprendre comment, quel est le mécanisme pour que cette cavité se forme-là. Donc, c'est une... Quand la physiopathologie est inconnue, il nous est difficile de traiter. Donc, ça reste... La technique opératoire, elle est très variée. Il y a plusieurs techniques. Et on peut commencer par une simple décompression du crâne pour arriver à la technique la plus, disons, la plus lourde possible. Sauf que vous avez parlé tout à l'heure d'arachnoïdite. Bon, c'est bien beau de voir le film. Il n'y avait pas une véritable arachnoïdite dans le film. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert l'arachnoïde, il n'y avait pas ce feutage de l'arachnoïde, etc. Parce qu'il faut comprendre que dans les seringomyélis, parfois, il y a une arachnoïdite telle qu'il nous est pratiquement difficile de progresser. Et on est obligé de s'arrêter rapidement. Je ne vais pas poser de questions. Je vais juste parler un petit peu de la seringomyélie. C'est un casse-tête devant une seringomyélie. On est assez embêté pour sa prise en charge. On a vu des seringomyélies qui disparaissent juste en mettant une valve. Avec une hydrocéphalie, il suffit de placer une valve. Et puis, il suffit de faire une IRM de contrôle et on ne voit plus cette seringomyélie. Il y en a d'autres qui paraissent un petit peu moins importantes. Et puis, on va faire une technique assez correcte. Et on n'aura pas le résultat, disons, qu'on veut. Bon, vous avez parlé un petit peu de traitement. Toujours avec cette création de néo-grandes citernes, etc. C'est toujours assez intéressant parce que quand ils sont associés à des chiaries, généralement, on a toujours tendance à agrandir l'espace pour avoir le LCR quelque part et qui permettra de résorber cette cavité. Et j'ai appris... Bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler parce qu'effectivement, on peut s'arrêter à une simple carnotomie devant une malformation qui est importante et on peut aller jusqu'au fond. La question de l'amygdale, elle se pose depuis la nuit des temps. Parce que le paillasse, déjà, il parlait... Le paillasse, c'est un livre de référence de technique chirurgicale qu'on avait à l'époque. Et il parlait déjà de résection d'un amygdale cérébelleux pour laisser de l'espace. Donc, on est passé de la résection à la simple ponction soupéale. Donc, c'est déjà... Mais c'est toujours laisser de l'espace pour que le LCR le remplisse et que la cavité puisse s'assécher. C'est en gros, c'est ça, notre but de l'intervention. Sauf que... Il fallait peut-être parler des résultats cliniques. Qu'est-ce qu'on obtient cliniquement ? Alors, dans les seringomyélies, le but de traiter, ce n'est pas d'améliorer le malade, mais c'est de stopper la progression de la maladie. C'est ce que j'ai appris et je crois que c'est toujours valable. Et on peut avoir des améliorations spectaculaires quand on opère au début le malade. Et on peut être très déçu parce qu'il va revenir quelques mois ou quelques années après, en décompensant, en ayant encore ces symptômes qui se sont aggravés, etc. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire. Le professeur Triba a parlé du timing un petit peu. Quand est-ce qu'on doit opérer ce malade-là ? Quand on est jeune, on a tendance à vouloir opérer assez rapidement et en pensant qu'on règle souvent les problèmes en opérant. Mais en fait, quand un malade a peu de symptômes, il a une cavité évidente. Est-ce qu'on doit l'opérer ? On ne doit pas l'opérer ? On doit le suivre ? Pendant combien de temps ? Mais le malade est autonome, donc à la limite, il est là, il bouge, il fait ses achats quotidiens, etc. Et ça pose un réel problème dans sa prise en charge. Bon, je parle un petit peu comme ça, c'est juste pour vous dire que c'est une pathologie quand même assez difficile à prendre en charge. Ceux qui la pratiquent, comme docteur Kishwood, il a tous les honneurs de la pratiquer parce qu'il prend le risque de s'attaquer à une maladie qui est difficile. Il a sûrement beaucoup de satisfaction en la faisant. Parfois, il a quelques déceptions, mais ça reste une pathologie quand même assez difficile. Pour le reste, je tiens aussi à le féliciter d'avoir fait une thèse de 50 cas. Et je répète encore, ce n'est pas facile de recruter des cas de Seringo-Bielli. Donc, avoir déjà 50 cas pour faire une thèse, c'est pas mal. Et je te félicite aussi pour le travail, la qualité du travail. Tu opères des malades quand même, tu fais des plastiques. En fin de compte, tu opères des malades d'une façon très poussée. Si vous nous permettez, et si vous n'avez pas de questions à poser, parce que les soutenances, ce sont des soutenances publiques. Si dans le public, il n'y a pas de questions à poser, on va se le tirer pour délibérer. Allez, d'accord, on va se le tirer pour délibérer. Allez. Merci. 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 Merci.